Nichée au cœur d'un village de 210 âmes, l'église Saint-Pierre de Tichet a été construite puis agrandie au fil des siècles. Elle s'offre comme une invitation à remonter le temps. On part d'un clocher Porsche qui date du 19e, on traverse la Neff qui date du 18e pour accéder au cœur qui date lui du 15e siècle. Une église modeste qui cache en son sein un trésor, des retables classés. Mais l'extérieur est en piteux état. Après des années de recherche de financement, sa restauration a enfin pu commencer. Ces travaux sont nécessaires parce que la couverture est très fatiguée. Les murs qui étaient enduits ne sont plus enduits, donc ils ne sont plus protégés. Donc la maçonnerie se fragilise. Pour refaire l'assainissement, les murs et la toiture, la facture s'élève déjà à 300 000 euros. La commune en finance la moitié, soutenue par la région et le département. C'est un projet qui me tient à cœur, c'est beaucoup d'argent. Après, qu'est-ce qu'on fait de nos églises si on ne finance pas cette restauration ? Le maire espère un geste de l'État. Il a même écrit au pape en espérant un miracle. Les habitants font des dons et ont lancé une cagnotte sur Internet. Car ils tiennent à leur église. Ma fille s'est mariée là, donc voilà. C'est un monument qu'il faut sauver, c'est tout. Le décor à l'intérieur, il est magnifique. Le merbre, le merbre rose, oui, très beau. Cette mobilisation a touché l'évêque de Dijon, venu en renfort pour soutenir le projet. Vous savez que chaque année, en Côte d'Or, on inaugure trois ou quatre églises restaurées. Et c'est vraiment un attachement au patrimoine qui est assez unique. Les travaux devraient encore durer six ans. Coût total estimé, 700 000 euros.